Mon message il est clair, il est sportif, il est technique, il est sur le jeu et de reconcentrer et de remobiliser tout le monde pour refuser cette fatalité de voir le petit Estac ne pas se maintenir. Donc on va mettre tout en œuvre, nous, sur le terrain pour préparer ce match de Lille, ce match de Paris, ce match de Lens, ce match de Lorient pour refuser cette fatalité. C'est cette image-là de club qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Donc il y a une certaine fatalité à dire, ben voilà, les Estac ils sont à 1, donc les Estac ils vont être en 2 dans pas trop longtemps. Et ça, encore une fois, moi je veux le refuser. On travaille tous les jours pour ça, on a envie de faire avancer ce club et pour faire avancer ce club, bien sûr qu'une descente en Ligue 2 ne nous empêcherait pas de faire avancer le club, mais de rester en Ligue 1 nous permettrait de capitaliser sur cette saison et d'avancer en Ligue 1 avec, encore une fois, le Citigroup qui est derrière nous. Donc on a plus d'arguments pour justement refuser cette fatalité. Quand on voit nos dernières prestations, c'est sûr qu'on n'avance pas. On a pris 0 points à Monaco, on en a pris 1 contre Strasbourg, on en a pris 0 contre Clermont, 0 contre Nice. Et pourtant, quand on voit nos contenus, on est cohérents. On est cohérents techniquement sur le terrain, on est cohérents aussi mentalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choc psychologique de ma part à apporter. C'est pas, on n'est pas là où on s'était vus après Brest ou après Rennes. Là, il fallait faire, il y avait quelque chose à apporter dans ce domaine-là. Là, mon objectif, c'est de garder, c'est de garder ce contenu, de garder cet état d'esprit. Vous avez raison, il ne faut pas qu'il y ait de l'abattement juste après le match. C'est normal. Mais encore une fois, la semaine, elle a été très positive dans ce que me montrent les joueurs. Donc oui, on n'avance pas. Malgré tout, le contenu, et je m'attache beaucoup sur ce contenu, il y a beaucoup de positif dedans. Il faut compter que sur nous, on sait qu'il peut y avoir des aléas chez nos adversaires. Mais c'est pour ça que moi, je suis vraiment focalisé sur les miens, sur mon effectif, sur qui va m'apporter. Parce qu'on ne pourra compter que sur nous pour aller chercher ce maintien. Et puis, on ne pourra compter que sur nous, on ne pourra compter que sur nous.